Bonjour à tous, bon ici on se retrouve sur CIMA4D pour continuer la modélisation de notre couloir Donc sur le tuto précédent nous avons fait cette pièce là Donc nous allons mettre ça en place et puis faire les plaques ici, sans qu'il n'y ait rien de plus compliqué là dessus Ok, hop, tiens il est passé où ? Elle est là Ok, donc déjà on va le mettre à la bonne taille, je vais le mettre sur celui-là Elle n'est pas à l'endroit Caméra, dos, voilà, celui-ci Ma rambard est là, donc c'est bien Ok, donc je vais reprendre ici mon cylindre Qui est là J'ai déjà commencé à le déplacer un peu, comme ça Je vais faire une mise à l'échelle, déjà, je vais zoomer On va dire comme ça Déjà on le met dans le bon sens, déjà pas mal Donc je commence à tourner, shift, et hop, je passe de 10 en 10 pour moi Par contre, vous, je ne sais pas comment ça a été réglé, donc voilà Donc on va dire qu'on va venir à peu près là Comme ça Je prends mon plan Ouais, c'est pas trop mal Ouais, ok Donc celui-là, il est là, il est très bien On va faire nos plaques, tiens Donc je prends déjà un cube Je vais le mettre sur cette vue-là, bon du coup celui-là il sera trop haut Trop bas, waouh Voilà, ici je vais mettre deux Ok Je vais venir l'installer Voilà, je ne dis pas appuyer là, je le prends, voilà Celui-ci je vais plutôt mettre sur la vue Je vais mettre sur cette vue-là, tiens Voilà, de toute façon que Ici ça ne passe pas sur les plaques Et je vais m'enlever la caméra Waouh Je vais faire S, ça y est, plus vite Bien sûr il me donne le dessous Tant qu'à faire Voilà Donc je vais pouvoir réduire Un petit chouïa Je vais le mettre à peu près Ici, je vais voir par rapport à la borde Voilà Et là je ne vais pas trop le mettre au bord Comme j'ai fait, passer au travers Voilà Et là, ça a vu dessus Voilà, il faut que j'arrive à peu près A faire la moitié Ce que je vais faire Parce que ici, j'ai ma poutre qui est là Ce que je vais faire Je vais l'éditer Je vais passer par point Rectangle de sélection Limiter les éléments visibles décochés Et puis je vais venir l'amener Jusqu'ici Donc on va dire à peu près ici Pour à peu près la même distance Les deux côtés Voilà Une fois que c'est fait Hop J'ai enlevé le polygone dans-dessous Ouais Magic solo J'ai enlevé le polygone là Je vois, il n'y a pas besoin Voilà Ça c'est un truc de moins À traîner Ok Par arrête Je vais faire UB Sélection par boucle On prend des 4 arrêtes Clique droit Diviser les arrêtes 50-50 et par défaut Ça tombe très bien Créer des endgalls Non Non Hop Appliquer Ok Je vais faire UL Je prends Arrêter ou délimitation Voilà Comme ça Il prend mes 3 arrêtes Donc 1, 2 Et celle qui est derrière Clique droit Biseau Biseau Je crois qu'on va les écarter de ça Magic solo S Je crois que c'est très bien Comment j'avais fait ça Ouais en dessous Il faudra mettre quelque chose Ouais J'ai pas fait aussi large Voilà Comme ça Ouais Comme je disais Ici en dessous On va mettre quelque chose Pour éviter que Les éclairages Du HDRI Passent par en haut On mettra un plan Celui-là du coup Ça y est On en mettra 4 On en mettra un seul Et puis on va les tirer Jusqu'au fond Voilà Donc ici Donc Magic solo Polygone UL Hop Toujours ici Arrête ou délimitation Ça je vais supprimer Voilà Et là Par arrête Clique droit Pompter Je vais prendre De cette arrête là A celle-ci Voilà Et l'autre côté pareil Voilà C'est bon Comment on va faire Ouais On va faire U B On va prendre La boucle Ici La boucle Ici Je vais faire U L Je vais décocher là Je vais prendre Ici Restant bien sûr Shift Celle-ci Et celle-ci Celles qui sont en dessous On n'a pas besoin De les prendre On va faire Clic droit On va faire un petit biseau Quelque chose Pour marquer un peu La lumière Voilà Ça c'est fait Hop Je sors de mon biseau On va te faire Des 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 conneries Comme on dit Pourquoi tu n'as pas tourné Pourquoi tu ne veux pas tourner toi Waouh D'accord Ok Ces deux là Je vais les dupliquer Je vais passer à un mode objet Ici Je vais les déplacer Ceux là Par contre Ici Quelle distance Que j'ai mis A peu près Ça Ça devrait le faire Voilà Par point Rectangle de sélection Ah Vous avez vu dessus Je vais venir prendre Ces points là Et là Je vais faire un peu plus court A peu près comme ça Oui Ça devrait Ah Ça devrait le faire Ok Donc Ma pièce Un peu trop grande Ce n'est pas grave Moi ici J'avais mis Un Deux Trois Mais ce qu'il y a ici Vous voyez J'étais passé là Donc là du coup On ne va mettre que deux Donc J'ai dit deux Mais là Elle est un peu trop Trop grande On va faire ça Celle-ci Elle va venir là Elle va le lever Un petit chouïa Parce que du coup Là elle est dans la plaque Voilà Ok Et là Contrôle Hop Et puis je vais essayer De la mettre à peu près Même distance Voilà S Il ne faut pas que je monte trop haut A chaque fois Voilà Donc ces deux cylindres là Enfin ces deux Mes deux pièces ici Hop Je sélectionne Contrôle Hop Je clique Je lâche mon clic Je lâche mon contrôle Après Et là Je vais plutôt les recentrer Ou alors Ce que je vais faire Non Hop Ceux-là Sois un peu trop près Il va fallu qu'ils soient Un peu plus Tiens Ce n'est pas con ça Tiens Je vais faire ça Comme ça Au moins Qu'ils soient au bord Tous les deux Comme ça Je serai bien Centrer Bon je vais mettre ça Vu dessus Ce sera beaucoup plus simple Voilà Celui-là Il est pratiquement au bord C'est bon Donc celui-là On va faire pareil Avec les chiffres Qui viennent devant Ça ce n'est pas très bien Voilà Du coup Je vais pouvoir prendre Les deux ici Mise à l'échelle Et puis hop Voilà Je crois que ça va être Mieux comme ça Et là Je vais pouvoir Les dupliquer Hop Contrôle Là Ça ne doit pas être Trop mal Là J'ai bougé Ok Là voilà Tout ça Alt-G J'ai dupliqué Hop Tout ça On va mettre Une surface subdivision Mais il faut que je le reprende Ici Je pense Mes Mes plaques Je vais faire de suite J'ai supprimé celui-là Parce que du coup Ici Si je le mets Hop Ici Si je mets Surface subdivision Vous voyez Mais La gueule Et mes plaques Donc on va durcir tout ça Et Magic Solo Je vais prendre Les cubes Voilà Par points Et c'est parti Par boucle Car L Enfin Ce qui est pour moi Donc ici On s'en fout Un peu trop Je vais regarder ça Avec la surface subdivision Ouais On peut laisser Comme ça Ok On va faire ici Hop Et hop Y Ceux-là Là Là je mets un peu au pif C'est pas Pas tellement grave Voilà Et puis il manque les deux Ici Celui-là est un peu loin Quand même Hop Et voilà Ok Ça c'est fait Voilà Comme ça ici On a un bel arrondi Affichage En brèche du gourou Par contre Je vais prendre Je vais mettre là Voilà La lumière Elle accroche dessus Vous voyez Bon ici Il y a un petit peu Mais c'est pas tellement grave C'est les trappes On ira De pas trop près encore Ça va Ok Donc ici Nous avons Tout à nos plaques Et nos pièces Ici Donc celui-là Je vais le dupliquer Et puis Si il veut bien Là Là c'est Là c'est Là c'est Là c'est Là qu'on voit Que j'ai Que j'ai pas une bête de course Voilà Et là je vais me mettre ça Vu dessus Pour le mettre à peu près Pareil En distance Ici A peu près Ok Voilà Et ici enfin J'avais mis des Des trappes aussi Donc on va aller ici C'est pas celui-là On va prendre On va prendre celui-là J'ouvre celui-ci Et celui-là Ce qu'on va faire On va aller Dupliquer directement Tiens hop Celui-là je vais le mettre là Et celui-là Je vais le mettre en dessous D'accord Hop Et celui-là Je vais le mettre en dessous Voilà Comme ça Je prends le 2 là Contrôle Je prends le 2 là Bien sûr En mode objet Et puis je vais venir Les mettre ici Voilà On va garder l'espace Là Je sais pas Ça fait tout On peut faire Ce qu'on peut faire Tiens celui-là Comme on le verra pas Rentier Tout le long On va le rapprocher Comme ça Un peu Là Ce qu'on va faire Je vais le mettre À peu près Ici Et l'autre Qui est là Monter légèrement Ouais C'est pas tellement Ah Pas tellement important Voilà Je vais dans caméra 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 Voilà Hop Surface subdivision On va faire Un petit Rendu vite fait Rendu vite fait Voilà C'est parti Bon là Il n'y a pas De matériau Dessus Donc On ne les voit pas Trop Donc voilà On va fermer Le fond Parce que là Bon je ne vais pas Mettre une porte Donc je vous laisse Mettre une porte Quelque chose Je suis en train De faire un truc À côté En plus Voilà Et puis Ceux du fond Ici En dessous Donc Hop Ça je vais pouvoir Réduire Ça Je vais Prendre les deux Ici Je vais faire Alt G Ouais Je ne sais pas trop Comment je vais l'appeler Trap Ouais Ouais Ou plaque Ouais Les plaques Voilà Le sol Ok Magic solo Voilà Cette partie là Ça tombe bien Mais il faut que Je m'enlève de la caméra Voilà Magic solo Et là Je vais prendre Un plan Ici Et puis je vais me mettre Sur cette vue là Et puis je vais la mettre Alors Quitte à rentrer Un peu dedans Bon il n'y a pas besoin De tout ça On va réduire un peu Voilà Et je vais me mettre Ici Et puis je vais venir Couvrir Voilà Tout ça Hop De toute façon Que ça dépasse bien De toute façon Qu'on ne voit pas Si un éclairage N'importe quoi Passe au travers Voilà Si on aurait pu laisser Les polygones À l'intérieur Mais là Chaque fois ça fait Un polygone 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et ainsi de suite Et ainsi de suite Tandis que là Ça fait un seul polygone Pour les débutants Que vous avez Un polygone Qui fait Un centimètre carré Et un polygone Qui fait 100 mètres carrés Le calcul Est exactement le même Voilà Sinon on va se dire Bon plus c'est petit Au moins Plus il est rendu 0,8 Maintenant le polygone Quoi Quoi que Quelque Enfin bref Vous avez compris Quand il est petit Et quand il est grand Le temps de rendu Il sera exactement le même Ok Donc du coup Ce plan là Je vais le foutre dans le sol Ici Et ce plan là Je n'ai pas besoin De tous ces polygones là Hein Hein Voilà Magique solo Voilà Et normalement J'ai mis la surface subdivision Ouais Voilà La plaque La plaque On ne la voit plus Ça c'est Ah Bizarre Pourquoi on ne la voit plus Je vais enlever la surface subdivision Ah ouais Dès que je mets la surface subdivision Ok Ça va J'ai compris Je vais revenir Paf En arrière On peut la remonter Je crois que j'ai compris Ce qui s'est passé Voilà Magic solo Voilà Je ne pensais pas Que j'aurais fait un arrondi Aussi grand que ça Mais ça Regardez ici Je fais ça Que je mets mon plan Dedans Voilà Ok Donc hop Comme ça Vous êtes dursé Les arrêtes Donc je vais l'éditer Par point Couteau Par boucle Voilà La R20 C'est ça le problème Je ne peux plus Il y a du mal Il y a du mal Ou alors c'est moi Moi j'ai toujours du mal Un peu plus Ou un peu moins Allez Ah Rien là-bas À l'autre bout On va voir que j'aurais pu faire Diviser les arrêtes Sur le terrain Un peu plus vite Voilà Ok Hop Comme ça aussi Je remets Sur le balier Donc du coup Là on la voit Parce que tout à l'heure Bon je faisais tellement Un arrondi Je faisais un arrondi De A peu près ici Là Voilà Ok Donc là c'est bon Bon On va fermer le derrière Là-bas Pas se tromper Je vais prendre Je prends un plan L'arrière 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 Il est où J'ai un trou C'est pas là où les tuyaux passent C'est là-bas L'autre fond C'est là-bas Ah non Ah non Ah non c'est bien là-bas Hop Donc ici je vais mettre De moins Z Je vais venir le mettre D'à peu près Ici Et puis je vais l'agrandir Attention c'est du là par exemple Déjà ici je vais mettre Un Un Affichage Fil de fer Hop Et là peu importe Je vais faire aussi grand que je veux Voilà Le principal C'est que ça soit fermé A l'autre bout Voilà Toujours pareil Pour ne pas qu'il y a du L'éclairage Pas simple Parce qu'on m'empêche de voir Ici Les jointures Ok Donc ben voilà Ça sera fini pour cette partie-là Sur le prochain tuto Nous allons commencer ici A mettre Nos matériaux Dessus Et puis commencer à faire L'environnement extérieur Voilà tout simplement Ok Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto Et je vous dis à la prochaine Allez Ciao